Les lampions se sont éteints ce vendredi 27 août 2021 sur Compact with Africa qui a réuni le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, président de l'exercice de l'Union africaine et plusieurs de ses pairs dirigeants africains autour de la chancelière allemande Angela Merkel à Berlin en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa, projet lancé en 2017 par la chancelière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La quatrième édition de Compact with Africa aura été marquée par trois importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancelière allemande Angela Merkel, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. La chancelière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie. Il s'agit d'un côté de réformes au sein des pays membres, c'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, le Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réaction aux réformes. Mais en fait, l'urgence qui s'est présentée maintenant avec la pandémie d'avoir des investissements dans le secteur de la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas s'en douter à l'époque. Lors de notre deuxième partie de la conférence, on a eu comme invité le professeur Shaheen et Kristalina Georgieva a dit que les vaccins sont la clé pour faire redémarrer l'économie. Et c'est notamment l'Afrique qui a tellement souffert économiquement parlant à cause de la pandémie. Donc la croissance a une importance vitale pour créer du progrès pour les populations africaines. Donc la disponibilité des vaccins et la production des vaccins ont un lien étroit avec la prospérité économique du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, ici, on a 60% de la population qui est vaccinée et en Afrique, c'est juste 2%. C'est donc une injustice dramatique qu'il faut laisser derrière le plus rapidement possible. Et on en a parlé aujourd'hui très sincèrement. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la Covid-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds de DTS alloués à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds de DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort, comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité du transfert de technologies et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique, tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Dubaz-C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chaim que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible de voir si on ne pouvait pas rajouter au préventif des solutions aussi qui soient curatives. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays s'investit dans la production des vaccins, a émis le vœu de voir la mise en place d'un cadre au niveau des compacts with Africa favorisant les investissements. Les intervenants ont les uns et les autres rendu un hommage à la chancelière allemande Angela Merkel, arrivé fait mandat, pour ses loyaux services rendus en portant l'Afrique à des grandes instances internationales. Une douzaine de pays africains sont membres des compacts with Africa. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. L'Égypte, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda.